Sous-titrage MFP. Chanté 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 M Twebo. du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Mon grâce à Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur Je suis sûr de sa parole Je mets mon espoir dans le Seigneur Je suis sûr de sa parole Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive Au cri de ma prière Si tu retiens les fautes, Seigneur Seigneur, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon Pour que l'homme te craigne Je mets mon espoir dans le Seigneur Je suis sûr de sa parole J'espère le Seigneur J'espère le Seigneur de toute mon âme Je l'espère et j'attends sa parole Mon âme attend le Seigneur Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore Oui, près du Seigneur est l'amour Près de lui abonde le rachat C'est lui qui rachètera Israël De toutes ses fautes Je mets mon espoir dans le Seigneur Je suis sûr de sa parole De la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair Ne peuvent pas plaire à Dieu Or vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair Mais sous celle de l'Esprit Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ Ne lui appartient pas Mais si le Christ est en vous Le corps, il est vrai, reste marqué Par la mort à cause du péché Mais l'Esprit vous fait vivre Puisque vous êtes devenus des justes Et si l'Esprit de celui Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Habite en vous Celui qui a ressuscité Jésus Le Christ d'entre les morts Donnera aussi la vie A vos corps mortels Par son Esprit Qui habite en vous Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Gloire au Christ Moi je suis la résurrection et la vie Dit le Seigneur Celui qui croit en moi Ne mourra jamais Gloire au Christ Et sagesse éternelle Du Dieu La vie Gloire à toi Seigneur Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ Selon Saint Jean Gloire au Seigneur En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade Lazare de Bethany Le village de Marie et de Marthe Sa soeur Or Marie était celle qui répandit du parfum Sur le Seigneur Et lui essuya les pieds avec ses cheveux C'était son frère Lazare Qui était malade Donc Les deux sœurs Envoyèrent dire à Jésus Seigneur Celui que tu aimes Est malade En apprenant cela Jésus dit Cette maladie Ne conduit pas à la mort Elle est pour la gloire de Dieu Afin Que par elle Le Fils de Dieu Soit glorifié Jésus aimait Marthe Et sa soeur Ainsi que Lazare Quand il apprit que celui-ci était malade Il demeura deux jours encore A l'endroit où il se trouvait Puis Après cela Il dit aux disciples Revenons en Judée Les disciples lui dirent Rabi Tout récemment les Juifs là-bas Cherchaient à te lapider Et tu y retournes Jésus répondit N'y a-t-il pas douze heures dans une journée Celui qui marche pendant le jour Ne trébuche pas Parce qu'il voit la lumière de ce monde Mais celui qui marche pendant la nuit Trébuche Parce que la lumière n'est pas en lui Après ces paroles Il ajouta Lazare, notre ami, s'est endormi Mais je vais aller le tirer de ce sommeil Les disciples lui dirent alors Seigneur S'il s'est endormi Il sera sauvé Jésus avait parlé de la mort Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil Alors il leur dit ouvertement Lazare est mort Et je me réjouis de n'avoir pas été là A cause de vous Pour que vous croyez Mais allons auprès de lui Thomas, appelé Didyme Dit aux autres disciples Allons-y nous aussi pour mourir avec lui A son arrivée Jésus trouva Lazare au tombeau Depuis quatre jours déjà Comme Bethany était tout près de Jérusalem Beaucoup de Juifs étaient venus Réconforter Marthe et Marie Au sujet de leur frère Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus Elle partit à sa rencontre Tandis que Marie restait assise À la maison Marthe dit à Jésus Seigneur, si tu avais été ici Mon frère ne serait pas mort Mais maintenant encore Je le sais Tout ce que tu demandes à Dieu Dieu te l'accordera Jésus lui dit Ton frère ressuscitera Marthe reprit Je sais qu'il ressuscitera À la résurrection au dernier jour Jésus lui dit Moi, je suis la résurrection et la vie Celui qui croit en moi Même s'il meurt, vivra Quiconque vit et croit en moi Ne mourra jamais Crois-tu cela ? Elle répondit Oui Seigneur, je le crois Tu es le Christ, le Fils de Dieu Tu es celui qui vient dans ce monde Ayant dit cela Elle partit appeler sa sœur Marie Elle lui dit Tout va, le maître est là Il t'appelle Marie, dès qu'elle l'entendit Se leva rapidement Et alla rejoindre Jésus Il n'était pas encore entré dans le village Mais il se trouvait toujours À l'endroit où Marthe l'avait rencontré Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie Et la réconfortaient La voyant se lever et sortir si vite La suivirent Ils pensaient qu'elle allait au tombeau Pour y pleurer Marie arriva à l'endroit Où se trouvait Jésus Dès qu'elle le vit Elle se jeta à ses pieds Et lui dit Seigneur, si tu avais été ici Mon frère ne serait pas mort Quand il vit qu'elle pleurait Et que les Juifs venus avec elle Pleuraient aussi Jésus, en son esprit Fut saisi d'émotion Il fut bouleversé Et il demanda Où l'avez-vous déposé ? Il lui répondit Seigneur, viens et vois Alors Jésus se mit à pleurer Les Juifs disaient Voyez comme il l'aimait Mais certains d'entre eux dirent Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle Ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? Jésus, repris par l'émotion Arriva au tombeau C'était une grotte fermée par une pierre Jésus dit Enlevez la pierre Marthe, la sœur du défunt, lui dit Seigneur, il sent déjà C'est le quatrième jour qu'il est là Alors Jésus dit à Marthe Ne te l'ai-je pas dit Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu On enleva donc la pierre Alors Jésus leva les yeux au ciel Et dit Père, je te rends grâce Parce que tu m'as exaucé Je le savais bien, moi Que tu m'exhaustes toujours Mais je le dis à cause de la foule Qui m'entoure Afin qu'il croit Que c'est toi qui m'as envoyé Après cela Il cria d'une voix forte Lazare, viens d'or Et le mort sortit Les pieds et les mains liés par des bandelettes Le visage enveloppé d'un sueur Jésus leur dit Déliez-le et laissez-le aller Beaucoup de Juifs Y étaient venus auprès de Marie Et avaient donc vu ce que Jésus avait fait Crurent en lui Acclamons la parole de Dieu Nous attend Seigneur Entre la réalité et le réel Une distance Cette distance Cette distance entre la réalité quotidienne Et le réel existentiel N'est pas toujours évidente Surtout en ces temps particuliers Qui envahissent notre réalité présente Et parfois nous désorientent Du vrai réel vivifiant En tout cas, ce n'est pas étonnant Pour les chrétiens Pour nous les chrétiens De voir dans la Bible Un miroir de notre vie Pourtant, ce miroir n'est jamais un reflet Qui reprend l'image originale D'une façon stérile Mais c'est un miroir Qui prend notre image Et reproduit lui-même Une image renouvelée Et alors une lecture nouvelle Nous contemplons la parole de Dieu Alors nous nous trouvons Mais le plus important C'est que nous nous découvrons Nous-mêmes progressivement Comme un mystère Qui se laisse dévoiler Petit à petit C'est un miroir intérieur Qui nous introduit À contempler À se voir Puis intérioriser l'expérience Et proclamer la foi Laissez-nous alors guider Par ce texte riche de l'évangile de Jean Pour se nourrir Et alors nourrir notre présent Et en particulier Ce présent qui a soif En ce temps de confinement Difficile pour beaucoup Nous poursuivons ce temps de carême Et nous arrivons au dernier dimanche Avant celui de l'amour Fatigué Épuisé Impatient peut-être Prisonnier entre guillemets Abattu Et affaibli Par la réalité Oui La réalité est forte Mais pourtant Une réalité N'est jamais Le réel Une réalité N'est jamais Le réel Ce texte nous invite À entrer dans une autre dimension Plutôt De faire un parcours Proposé Et même Vécu par Jésus lui-même Devant l'amour De son ami Lazare Un silence Une lecture renouvelée Et une rencontre Pour déguster Le réel Et donc Nourrir La réalité Le texte de Lazare Ce nom qui signifie Le soutien Ou l'aide de Dieu Et là Pour qu'on puisse Se laisser aider Et guider Par la parole de Dieu Dans notre parcours Dans cette vie La première réaction De Jésus Devant la mauvaise nouvelle Était Qu'il est resté loin Pendant deux jours Avant de rejoindre La famille de défunts Étonnant Normalement Devant une telle nouvelle On se précipite On se hâte Pour aider Pour être à côté Pour soutenir Pour ne pas laisser Seuls les plus faibles Mais Jésus Nous dit le texte Quand il apprit Que celui-ci était malade Il demeura deux jours encore À l'endroit où il se trouvait Il se trouvait Le silence C'est bien de courir C'est bien de voir Ce qu'on doit faire Au niveau humain extérieur Mais là nous sommes devant Nous sommes devant une invitation À prendre d'abord Une attitude de silence D'espace D'un recul En fait Reculer C'est Voir mieux Pour cela Le silence de Jésus Dans ce texte Le silence de Dieu même Dans notre réalité N'est pas Et jamais Un silence stérile En fait Parce que reculer C'est voir davantage Et voir mieux Ce silence Est un silence Qui nous introduit À une Deuxième point Une lecture Renouvelée De la réalité Vécue Et observée Ce texte Est assez riche De bouleversements Avec S Entre la réalité Vécue par tous Et le réel Révélé par Jésus Et en Jésus Cette maladie Ne conduit pas À la mort Elle est pour La gloire De Dieu Disait Jésus Lazare Notre ami S'est endormi Mais je vais aller Le tirer De ce sommeil Il ajoutait À ses disciples Est-ce que c'est Une fuite De la réalité Est-ce que c'est Une sorte De soin palliatif À la situation Une échappée Une rémédiation Superficielle Un refus Ou un déni Avec Jésus Bien sûr Non et jamais Mais aussi Bien sûr Que ce n'est pas facile À comprendre Pour nous Pourtant Je crois Que la réalité N'est pas déjà Une question De compréhension Rationnelle Nous ne sommes pas Devant un système Logique Et cohérent Selon Notre raisonnement Ceci Ne nous calme pas Je sais On cherche On cherche des réponses Quand même On est prêt À faire tout Jusqu'à Faire un reproche À Dieu Pour cette lecture Illogique Qu'il fasse Les disciples Lui dirent alors Seigneur S'il s'est endormi Il sera sauvé Les disciples Les disciples Ont tenté Corriger Leur maître Et parfois Nous aussi On essaye de corriger Dieu De prouver Qu'il a tort Qu'il ne parle pas De la réalité Mais encore une fois Je répète Une réalité N'est pas Le réel Dieu Incarné Dans notre réalité Vient Nous révéler D'abord Le réel Alors Il vient Éclairer Et nourrir Notre présent Comme il l'a fait Dans cette scène Surtout avec Marthe Cette lecture Renouvelée Cette lecture Différentielle Si j'ose dire Faites par Jésus Suscite Des interrogations Qui ne trouvent Pas de réponse Sans Mon troisième point Une rencontre Personnelle Avec Celui Qui est la vérité Avec Le réel Lorsque Marthe Apprit L'arrivée De Jésus Elle partit A sa rencontre Nous dit le texte Après le silence Volontaire Annoncé par Jésus Et sa lecture Renouvelée Des faits Arrive le temps D'une rencontre Je me permets De dire Que le miracle Dans ce texte N'est pas juste La résurrection De Lazare Je vous assure Lazare Va mourir Un jour après Une semaine après Des années après Mais d'abord Oui Seigneur Je le crois La confession De Marthe Et je dis d'abord Car dans le texte Cette rencontre Car cette rencontre Où Marthe Exprime sa foi Et bien Avant la sortie De Lazare De son tombeau Avant le miracle Jésus dit Jésus dit Moi je suis La résurrection Et la vie Celui qui croit En moi Même s'il meurt Vivra Jésus ne parle pas De la vie quotidienne De la vie biologique De la vie naturelle Jésus ne parle Jésus ne parle que De la vie En lui Et avec lui Lazare sera mort Mais la foi De Marthe C'est ce qui reste Crois-tu même Avant de faire Le miracle Crois-tu En ma personne Présente ici Crois-tu Que cette rencontre Donne la vie Crois-tu Que le réel Est au-delà De la réalité Crois-tu Que la vérité Est au-delà Des vérités Crois-tu Que je suis Je conclue Accueillir La réalité En silence Avoir une attitude D'une lecture Renouvelée De notre quotidien Et partager Une rencontre Même une rencontre Spirituelle Avec celui Qui est la vie C'est un parcours Et un chemin Auquel nous sommes Tous invités Disons alors Avec Thomas Dans ce texte Allons-y Pour mourir Avec lui Mais ajoutons Aussi Pour vivre Avec lui L'expérience Pascale En sa totalité La croix Le tombeau Et la résurrection Pour proclamer Encore une fois Avec Thomas Mon Seigneur Et mon Dieu Amen Merci d'avoir regardé Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie, a souffert son Consulat, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit-Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la démission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. J'ai parlé et je le ferai. Seigneur, quand notre foi est mise à l'épreuve, affermis-la par ta parole. Fais-nous pratiquer ce que tu commandes et espérer ce que tu promets. Nous t'en prions, Seigneur. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Seigneur, en ce temps de carême, apprends-nous le vrai sens des choses de ce monde. Par les privations de nos corps, que nous soyons plus disponibles à l'Esprit qui habite en nous. Nous t'en prions, Seigneur. Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur. Celui que tu aimes est malade. Seigneur, à l'heure où la maladie se répand et laisse tant d'entre nous seuls et désemparés, sois toi-même au chevet de tous les malades et enseigne-nous les gestes du réconfort et de la fraternité. Nous t'en prions, Seigneur. Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur. Le Maître est là et il t'appelle. Seigneur, nous te confions nos catéchumènes que tu appelles au baptême et tous les jeunes que tu appelles à te suivre dans le sacerdoce, la vie religieuse ou le mariage. Donne-leur à l'exemple de la Vierge de l'Annonciation de prononcer le « oui » qui rend libre. Nous t'en prions, Seigneur. Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, tu as vaincu la mort. Accueille les défunts dans ta gloire éternelle. Nous t'en prions, Seigneur. Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Fui et béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, frère de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire du Dieu, le Saint-Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne. Qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevez-vous notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre mieux. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tous lieux. À toi, Père Préssaint, Dieu éternel et Tout-Puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pu pleurer sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par l'hémisphère de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre alors à leurs louanges pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Saba, plenis un cerine de Dieu, gloria pur, osanna in eces, benedictus qui venit in l'omine de Dieu, Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pas, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant de l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois les Seigneurs dans ta lumière auprès de toi. Sous-nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et Saint Joseph son Époux, Avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Dieu les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre consciente, donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer à tous les siècles, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne garde pas mon péché, mais la foire de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Adieu de nous, qui enlèvent le péché de nous, en pitié de nous. Adieu de nous, qui enlèvent le péché de nous, en pitié de nous. Adieu de nous, qui enlèvent le péché de nous. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'amour de Dieu qui enlève le péché de nous. Seigneur, je ne suis pas libre de tout ce soir, mais dis seulement ton travail. Que le corps du Christ nous garde de la vie. Amen. La paix. Amen. La paix. A tous ceux qui nous suivent en distance, prions ensemble la prière pour la communion spirituelle prononcée par le pape François en ces jours-là. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne, et je t'offre le repentir de mon cœur, contrit, qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour l'amour. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne viens pas, hélas, distribuer la communion, mais faire les petites annonces paroissiales. Je voudrais d'abord remercier Bruno, notre réalisateur caméraman, qui nous permet de suivre cette messe sur la chaîne YouTube de la paroisse. Non seulement la chaîne, la messe est retransmise, mais aussi le chemin de croix du vendredi. Vous trouverez tout ça sur cette chaîne YouTube. Merci aussi à Dorotha qui nous envoie la FIP régulièrement à près de mille contacts. Merci à Tony qui entretient notre site paroissial. Sur ce site, vous trouverez de nombreuses informations et notamment les mini-conférences graines de moutarde prévues pour ce temps de carême. Vous trouverez celle d'Isabelle de Choliac sur Saint-Louis et Zélie Martin. Vous trouverez cette semaine aussi celle de Paul Armand sur Saint-Jean-Bosco. Vous trouverez aussi beaucoup d'autres informations et notamment les informations sur le partage de carême. Nous sommes en effet le cinquième dimanche de carême. Vous avez vu que les croix et les statues étaient couvertes. C'est-à-dire que nous sommes entrés déjà avec ce cinquième dimanche dans le temps de la Passion. Le cinquième dimanche de carême, c'est aussi le dimanche du partage et de l'aumône. Nous avons choisi de soutenir trois intentions principales. Une qui concerne l'insertion de jeunes chômeurs au Rwanda en lien avec les religieuses de l'Assomption. Une autre qui nous est proposée par l'archevêque de Paris avec l'association Marthe et Marie qui soutient les femmes enceintes en difficulté. Et enfin, une dernière à destination du Burkina Faso et le projet d'école de filles soutenu par notre sacristain Justin. Vous trouverez toutes ces informations sur le site. Il me reste donc à vous souhaiter bon courage pour ce temps d'épreuve. Le Seigneur est la résurrection et la vie. Marchons et mourons avec lui pour vivre de sa vie. Amen. Prions ensemble. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours compté parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui règne, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. M'embrasse à Dieu. M'embrasse à Dieu. M'embrasse à Dieu. Allé dans la terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allé par toute la terre, annoncez l'Évangile aux nations. Allé par toute la terre. Alléluia. Allé par toute la terre, annoncez l'Évangile aux nations.